Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Culture Plus. Aujourd'hui, c'est l'archéologie qui va nous parler d'archéologie à la ville de Melun. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait un service archéo à Melun. Il y a un service archéo, il n'est pas tenu par Indiana Jones, mais par Diane. Bonjour Diane. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous expliquer ce que tu fais et ce que fait le service archéologie à la ville de Melun ? Je suis responsable du service municipal d'archéologie qui a été créé en 1993. Nous accompagnons tous les projets d'urbanisme de la ville et également les études qui sont menées par les archéologues, notamment de l'Institut national de recherche archéologique préventive, les associations d'archéologues bénévoles. Nous suivons nous-mêmes des chantiers et puis sommes amenés à faire des restitutions sous forme d'expositions, notamment à l'espace Saint-Jean ou d'actions de médiation vers le jeune public notamment. Ok. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ? Du rempart antique de Melun qui, à mon sens, est un des sites majeurs de la ville parce qu'il a une grande emprise. Il faisait le tour de toute l'île Saint-Etienne qui était alors l'île majeure de Melun. C'est une superficie de 4 hectares quand même au sein de l'île. Donc une fortification qui a été édifiée à la fin du 4e, début du 5e siècle pour protéger une partie de la ville et de ses habitants et pour laquelle des découvertes ont été réalisées de façon récurrente dès le 17e siècle à Melun. Il y a deux fouilles importantes qui ont été réalisées plus récemment, en 2001-2003 et en 2012. Donc 2001-2003, c'est sur le site de la médiathèque où je me trouve. Et puis en 2012, sur la place Pralin que les Melunais connaissent également très bien. Voilà, donc la fouille de l'intérieur du rempart. Donc il faut imaginer que nos deux archéologues sont là où étaient les occupants du rempart au 5e et au 6e siècle. D'accord, c'est au niveau de la médiathèque donc. Voilà, on est sur le site de la médiathèque. Pendant la construction. Et là, à l'intérieur, le parement que voyaient les gens. Donc effectivement, c'est un chantier qui a été partagé. C'est un peu inédit en tout cas à Melun. On est en 2001 et c'est assez rare d'avoir un chantier où, dans le même lieu, il y a la construction du bâtiment et puis la fouille archéologique. Voilà, donc là, ils sont devant la portion d'élévation du rempart. Et donc, il y a une partie de la cour du château qui est venue après le rempart, qui apparaît ici. C'est la partie qu'on voit... Un moment où on voit bien, c'est ce qui est appelé Petite Cour sur le plan du château de 1734, qui est conservé aux archives nationales et dont on a une reproduction. Voilà, donc là, les niveaux d'occupation. Puisque le rempart a été édifié fin 4e, début 5e siècle, mais les gens ont vécu à l'intérieur du rempart, ont eu des activités, notamment artisanales, à l'intérieur de cette enceinte. Et donc, ça, ce sont tous les niveaux d'occupation 5e, 6e siècle qui sont en cours de dégagement. D'accord. Et du coup, ça a retardé les travaux ? Non, ça n'a pas du tout retardé les travaux. Même pas ? C'est vrai. Non, non. On a fait vraiment un chantier partagé. On a par contre déplacé la médiathèque de 5 mètres. Voilà. Donc là, on est sur les fondations de ce rempart. Donc pareil, il y a un plan qu'on va montrer qui indique où c'était rue du château. Voilà. Et donc, ce rempart, les fondations étaient édifiées à l'aide de blocs, empruntées à des monuments publics du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ et qui ont servi à construire à la hâte la muraille. Donc, en général, les décors étaient à l'intérieur du rempart. Donc, les gens qui étaient dans l'enceinte ou à l'extérieur de l'enceinte ne les voyaient pas. Oui. Voilà. Donc, il y a des colonnes cachées. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de pierres différentes. C'est un assemblage. Voilà. Et puis, ils ne sont pas liés aux mortiers. Il y a simplement l'argile, puisque là, on est sous le niveau de la Seine. Il y a un pompage qui est réalisé. Et puis, des petits blocs qui ont été cassés, qui permettent de faire le blocage et que le tout se tienne. Mais ce n'est pas lié aux mortiers. Voilà. Donc, il y a des chapiteaux. D'accord. OK. OK. Donc, voici le plan. Voilà. Le plan de 1734 qui présente les vestiges du château, puisqu'il est déjà en partie démantelé. Et donc, dans la partie inférieure gauche, on voit ce que nous venons de voir en fouille, là. Donc, on est dans la petite cour du château. D'accord. OK. Donc, oui, la petite cour, on voyait qu'elle était pleine d'eau et qui serpentait. D'accord. D'accord. De la Seine. OK. Donc, le deuxième plan, c'était par rapport à quelles images ? Rappelle-moi. Voilà. C'est le relevé du rempart. Donc, la portion des fondations du rempart qu'on voyait fouillé par les collègues. Tous les blocs, en fait. Voilà. Donc, là, c'est le détail de tous les blocs. Voilà. On les a inventoriés. Et ce que vous voyez en noir, les petits points noirs, en fait, ce sont les pieux de fondation des silos. Puisque ce rempart antique est venu sur ce site le château médiéval. À partir du XIIe siècle, on a un château conséquent. Et puis, entre 1934 et 1952, ont été construits petit à petit les silos de la coopérative agricole de l'abri. Et donc, ce sont des pieux en béton qui viennent s'intercaler. Donc, on a quand même récupéré 130 blocs. D'accord. Malgré ces destructions. Et donc, là, c'est la portion du rempart qui va vers l'est. Voilà. Et à l'emplacement de laquelle est édifiée la médiathèque aujourd'hui. Ok. Donc, dans un premier temps, en 2001, pendant la construction de la médiathèque, la fouille a été réalisée sous la forme du dégagement de ces blocs et de leur enregistrement. La médiathèque a été édifiée. Les blocs ont été protégés. Et à la fin de la construction de la médiathèque, en 2003, ils étaient sous le sous-sol de la médiathèque, dans l'actuel parking du personnel. Et ils ont été extraits à ce moment-là, pour ne pas retarder les travaux. Pour ne pas retarder les travaux. Ok. Voilà. Donc, le tracé du rempart sur le pourtour de l'île. Donc, là, on a l'impression qu'il ne fait pas tout le tour de l'île. Mais il faut imaginer qu'il y avait l'île principale sur la Seine, l'île Saint-Étienne, et plusieurs petits îlots, dont l'îlot Saint-Nicolas, qui ont été relayés par ensablement de la Seine dans les années 1860. Alors, excuse-moi, le tracé du rempart, exactement, c'est quels traits qu'il faut suivre ? Les traits, les petits pointillés, ce sont les tracés restitués. Et les traits en gras, ce sont ceux, vraiment, dont on a pu avoir confirmation lors de fouilles. La dernière opération, c'est tout à fait au nord, la place Pralin. Ok. Comme le montrait le plan tout à l'heure, les fouilles du rempart se sont égrenées sur de nombreuses années, notamment d'importantes opérations suite aux découvertes de 1864 que l'on voit ici, qu'est de la Courtille. Donc, se sont égrenées depuis le 19e siècle, avec notamment une opération d'ampleur sur le parvis de Notre-Dame en 1865. Et nous avons la chance que la bibliothèque de Fontainebleau ait déposé ses photos de 1865 aux archives municipales. Nous avons des documents, des rapports, notamment des rapports de Gabriel Leroy, qui était l'archiviste de Melun. On a son portrait, voilà, ici, par Édouard de la Trévise. Un portrait qui est au musée de Melun. Et puis, voilà, une photographie qui est aux archives également. Donc, personnage très important, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'histoire de Melun. Ce n'est pas le seul. Et pour vous, forcément, c'est une source d'informations. Voilà. C'est fouille du 1865, donc se diriger par un architecte qui s'appelait Monjon, qui a procédé au relevé. Et ils ont été utilisés dans le rapport qu'a rédigé Gabriel Leroy. Je te vois tourner les lettres. Le plan, je l'ai présenté volontairement, dirigé vers le nord, pour une meilleure compréhension, puisque là, la portion qui est représentée derrière l'église Notre-Dame, c'est la pointe orientale du rempart. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils faisaient à peu près un kilomètre de périmètre, parce qu'on avait la pointe occidentale et la pointe orientale. D'accord. Qui ont été constituées par les fouilles. Ok. Donc, une planche de l'ouvrage paru en 1911 d'Émile Esper-en-Dieu, qui est un épigraphe qui a été envoyé à travers toute la France pour faire la collecte de tous les éléments lapidaires de la Gaule romaine. C'est un ouvrage qui est conservé à la section patrimoine de la médiathèque et dans lequel on repère certains des blocs qui ont été mis au jour dans les fondations du rempart lors des fouilles de 1864 et 1865. Donc, voilà, on voit des hôtels, on voit des stèles, des éléments qu'on peut voir sur la photo suivante, qui font partie des collections du musée de Melun, ici présentées pour une exposition qui s'appelait Autour de Métlocédome, présentées à l'Espace Saint-Jean en 2017. Voilà, deux inscriptions lapidaires qui évoquent le temple. Donc, c'est le M que vous avez au début, D.I. pour Dieu, Mercuri. Donc, un temple dédié à Mercure. Pareil, ça fait partie des blocs qui étaient utilisés hors emploi dans les fondations du rempart. Il y en a une autre à la suite. Voilà, on lit bien mieux Mercuri. Donc là, c'est aussi une inscription qui concerne Mercure et les dieux l'art. Les dieux l'art, c'était des dieux protecteurs. Ça pouvait être du foyer, d'une route, d'une ville. Voilà. Voilà, une autre, donc celle-ci, collectée comme c'est écrit en 2001. Donc, un décor de peltes. Donc, c'est un décor qui renvoie à l'image de guerrière. C'est un bouclier. Et donc, celui-ci a été collecté en 2001 sur le site de la médiathèque à l'emplacement du château. Et il fait écho à une découverte de 1830 où dans les relations de découverte, il est indiqué que c'est à l'emplacement du château lors de la construction d'une maison que ce type d'éléments ont été collectés. Quand tu parles de bouclier, ça fera... Enfin, t'as parlé de bouclier. On pense à notre dieu, on pense à Mars. Ouais, d'accord. OK. Pour suivre les découvertes réalisées au fil des années. Donc, en 1971, lors de la construction de la BNP dans l'île Saint-Étienne, des bénévoles ont surveillé le chantier et découvert cet élément de corniche qui est assez remarquable et qui est conservé dans les réserves du musée également. Donc, il montre qu'on a affaire quand même à des bâtiments importants. Sur une photo suivante, on voit la sortie, normalement, voilà, d'un des blocs. Lorsque, rappelez-vous, ils étaient sous la médiathèque. Donc là, on est dans un chantier un petit peu obscur. Voilà. Donc ça, c'est un chapiteau de pilastre qui est en cours de sortie. Les blocs sont d'abord conservés dans le sous-sol de la médiathèque. Voilà, c'est l'élément qui… Ça, c'est l'élément qu'ils étaient en train de sortir, là, sur la palette. Oui. OK. L'élément, ensuite, voilà, les blocs qui sont restés neuf mois dans le sous-sol de la médiathèque, voilà, avant d'être emmenés. Donc sur la photo suivante, on les voit qu'ils partent vers le musée. D'accord. Donc ça fait des gros chantiers quand même, hein ? Oui, c'est un très gros chantier. Ça n'a été que quatre jours, la sortie et le voyage jusqu'au musée, mais c'était un peu intense. Voilà. Et donc au musée, dans le sous-sol du musée, il y a ainsi une réserve lapidaire qui est ouverte aux chercheurs, qui est maintenant organisée. Il y a un autre bloc que je trouve intéressant, présenté après. Voilà. Il y a des enroulements, donc un décor sculpté. Il y avait des traces de polychromie. Et il fait penser à des ateliers bourguignons, notamment Escolive-Sainte-Camille, voilà, des sites romains, antiques, prestigieux, qui ont ce type de décor. D'accord. Donc là, on a une photo de la fouille du rempart sur la place Pralin, qui était assez spectaculaire. Donc c'est en 2012, parce qu'il y a 50 mètres de la portion antique du rempart qui ont été dégagées. Donc voilà, on lit bien, pas très loin sous la chaussée, le début du rempart. Sur la photo suivante, on va voir un détail, avec, voilà, le parement intérieur du rempart. Par contre, il n'y avait pas de bloc en emploi sur cette section du rempart. Donc on est au nord de l'enceinte. Il n'y avait pas de... Donc sur la photo suivante, on voit à quoi pouvait ressembler un petit peu. Voilà, ça c'est sur le site de la médiathèque. Des blocs en emploi, le moment où l'assise arrive. Là, on n'avait pas ce phénomène-là sur la place Pralin. Donc il faut savoir que sur la médiathèque... Donc excuse-moi, quand tu parles de bloc en emploi, c'est ce petit bloc qu'on voit caché en dessous, là. Voilà, une base de colonne qui est à l'envers, dans la base du... D'accord, ouais, ouais. Oui, j'ai bien expliqué. Et donc c'est parce que je voulais dire qu'à la médiathèque, le mur était un peu écrêté. La topographie fait aussi que le rempart ne faisait pas forcément la même hauteur partout. On était à 3 mètres de hauteur. Sur les fouilles de 1865, à 5 mètres de hauteur, ils ne sont pas arrivés sur les fondations. Et place Pralin, à 4 mètres, ils n'étaient pas encore sur les fondations non plus. Donc c'est vraiment une muraille très imposante qui entourait... D'accord. Les photos suivantes montrent une autre partie de la fouille de 2012. Donc là, on est dans les aménagements des fortifications et du château. Donc on est au Moyen-Âge, avec un beau glacis. Donc ça, c'est la partie extérieure. Et ça, c'est la partie intérieure. Voilà. D'accord. C'est une fouille de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et sur la photo suivante, voilà. On voit un petit peu le tracé. Donc là, c'est une copie d'un plan de Bachot. Donc ce sont les fortifications telles qu'elles ont été projetées en 1597. Donc on voit à l'intérieur de l'île, avec dans la partie occidentale, le château. Ok. Et puis un autre plan, donc qu'elle est conservée aux archives, ainsi que celui-ci, qui est décliné sous différentes formes. On en a aussi à la section patrimoine. Donc là, on voit bien les différentes fortifications de la ville. Et le fait que l'île Saint-Étienne, telle qu'on la connaît, était constituée de petits îlots autrefois. Voilà. D'accord. Sur la photo suivante, on voit l'histoire de ce site. Donc j'évoquais plus haut qu'il y avait eu différents aménagements. Le château et puis les silos de la coopérative agricole de l'Abré. Donc là, les silos tels qu'ils étaient en 1999, avant leur démolition. Voilà. La démolition. Donc ça, ce sont des photos de M. Brou. Pour laisser place à la... Voilà. Pour la médiathèque. Et puis, voilà, dire quand même que, voilà, malgré tous ces aménagements, malgré le chantier partagé, là, on voit bien les premiers piliers de la médiathèque qui sont en cours de construction. On a quand même pu alimenter nos connaissances sur l'apparure monumentale de la ville, puisque ces blocs proviennent de monuments de la ville haute empire, donc des colonnes, des chapiteaux de pilastres, d'un statuaire. Et puis, la vie à l'intérieur de cette enceinte au 4e, 5e, 6e siècle. D'accord. Et du coup, alors en fait, pour ce qui s'est passé pour la médiathèque, pour vous, c'est un peu... Ça vous fait travailler dans l'urgence ou c'est des choses que vous saviez qu'allaient arriver parce que vous étiez au courant qu'il y avait ce château-là, qu'on allait détruire les silos et que donc sous les silos, potentiellement, il y allait y avoir des choses ? L'avis des prescripteurs, donc le service régional de l'archéologie, c'était que vu le poids que représentaient les silos, le rempart ne pouvait pas être préservé. Donc ça a été tout de même une surprise quand en 99, les silos ont été abattus, de voir qu'il restait des vestiges antiques, aussi bien le rempart que des bâtis à l'intérieur de celui-ci. Et donc l'opération n'a pas retardé le chantier, mais c'est quand même... a été programmé dans l'urgence. D'accord. OK. Et après, vous intervenez comme ça dans l'urgence sur tous les chantiers quand on trouve quelque chose ? On essaie que ce soit le moins dans l'urgence possible, des projets qui sont à un terme moyen ou long. On essaie d'avoir fini l'archéologie, que cette problématique, entre guillemets, soit évacuée avant le début des travaux. D'accord. OK. Écoute, c'était super intéressant, Diane. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit intermède proposé par l'archéologie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Diane. Sous-titrage ST' 501